live télévision mesdames et messieurs les partout où vous nous recevez nous vous disons une fois de plus merci vous nous suivez merci encore une fois de cette fidélité que vous ne cessez de renouveler les informations c'est ici où elles sont décryptées avec la donne diplomatique en parlant de cette guerre d'agression vous êtes nombré à vous poser mille et une questions par rapport à l'efficacité de la diplomatie de la république démocratique du congo aujourd'hui à la ligne mesdames et messieurs cette rencontre ministérielle entre les rwandais et la république démocratique du congo c'est pas la première rencontre alors ça continue à un certain moment on a comme l'impression que le gouvernement congolais entretient des discussions avec kigali comme on nous dit que cette rencontre des lois n'a c'est pas la première donc il ya des rencontres qui ont précédé celle-ci ça veut dire les râles et les discussions sont toujours en cours avec kigali alors déjà c'est à l'essai de l'adjoint l'opinion publique n'est pas au courant de beaucoup de choses qui sont développées mais surtout c'est que vous devez savoir mesdames et messieurs pour aboutir ou disons pour j'étais par un cc les faits qui va entrer des gens en vigueur les 4 août prochain pour y arriver ça passe d'abord par des discussions au préalable et qu'on se fixe maintenant des différentes gens qui est des des principes d'accord que toutes les parties doivent respecter alors ce qui a été fait à rwanda c'était juste protocoleurs mais moi je pense bien que ça a été discuté depuis très longtemps alors ils sont venus les des ministres savez qu'ils vont signer justement c'est cet accord si c'est les faits et voilà qui a été fait avec les rwanda alors on ne peut pas condamner le gouvernement congolais d'avoir passé justement par là mais c'est qu'il faut retenir parce que déjà en enseignant cet accord les rwanda s'engagent aussi à respecter les cc les faits mais nous connaissons tous les rwanda les rwanda peut le faire mais de l'autre côté il peut agir toujours sur terrain contrairement à ce qu'il a accepté sur la table des discussions ça c'est tout à fait normal et si les rwanda arrive à les faire il ne sera pas à son premier forfait alors côté congolais moi je pense bien que c'est vrai nous avons obtenu encore une fois la signature c'est pas la première fois que nous obtenons la signature du rwanda parce qu'il avait encore une fois signé pour les retrait de toutes ses troupes en république démocratique du congo mais voilà jusqu'à présent les troupes rwandaises sont toujours en république démocratique du congo et on continue toujours à évoquer cela nous continue toujours on continue toujours à déplorer cette présence mais les rwanda n'a jamais fléchi pour dire nous retirons nos troupes et pourtant ils avaient signé encore une fois à lwanda au delà de ces processus de lwanda lorsque les processus de nairobi avait encore la confiance des autorités congolaises il y avait une fois de plus des accords qui étaient signés des actes qu'on avait donc des des principes qu'on avait conclu toujours avec tous ces pays mais est-ce que ça a été respecté la réponse est non alors la république démocratique du congo d'une certaine manière on peut pas dire que ce qui a été fait c'est toujours un autre défaveur parce que d'une part oui c'est un autre défaveur mais de l'autre côté on peut en profiter la première victoire dans tout ça c'est que les rwandais venant directement à lwanda pour se présenter et discuter avec le gouvernement congolais acceptant cesser les faits ça veut dire indirectement les rwandais reconnaît qu'il est entré de commettre n'importe quoi sur les sols congolais avec toutes ses aventures militaires sur les sols congolais là les rwanda les reconnaît indirectement pourquoi parce que vous ne pouvez pas accepter et cesser les faits et pourtant vous nous dites matin midi et soir que vous n'êtes pas entré de mener les activités militaires sur les sols congolais mais quand vous acceptez cette cesser les faits ça veut dire vous reconnaissez que vous êtes présent en république démocratique du congo alors vous êtes en rdc sous telle forme et c'est avec une armée qui vient agresser un autre pays ou soit vous venez comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui avec les formats m23 les la souris la belle m23 ça c'est aussi une stratégie du rwanda en tout cas c'est pour moi je pense bien que l'opinion internationale doit finalement accepter ou reconnaître que les rwanda est en train d'agresser la république démocratique du congo parce que lui-même a accepté de signer ccc les faits parce qu'il reconnaît justement qu'il ya des différents militaires avec le gouvernement congolais la république démocratique du congo n'a jamais attaqué même un seul centimètre du territoire rwandais mais c'est qu'ils viennent ici ils sont en masse ici ils sont ils sont en route où ils sont à wali canadon pas loin qu'elle n'est pas encore concerné ils sont à l'oubéro mais également dans les territoires des niragongo alors les quatre territoires les rwandais sont là voilà pourquoi ils ont accepté un cessez les faits si vous vous posez encore beaucoup de questions vont dire non c'est c'est l'effet c'est par rapport à cette escalade voilà des tensions avec kinshasa mais c'est pas ça parce que tout cet escalade est loin aussi de dire son dernier mot récemment c'est kinshasa qui a accusé le rwanda de violer encore une fois ou de tenter des maîtres à mal même les systèmes d'aviation de la république démocratique du congo surtout avec les systèmes aujourd'hui qui est beaucoup plus qui permet à ce que la localisation même des différents sites aéroportuaires soit bien identifié alors le rwanda et c'est un peu des fautes résonner dans tout ça et voilà c'est que ça peut représenter dans l'avenir alors d'une autre manière mesdames et messieurs c'est qui a été signé à lwanda et c'est là où j'ai dit il ya un côté négatif qui paraît encore une fois très grave par rapport au côté positif que je viens justement d'évoquer et ça concerne beaucoup plus l'attitude du rwanda je l'ai dit le rwanda n'a jamais été sincère il peut signer un accord et sur le terrain il va faire autre chose et moi je pense bien que la façon à justement que les rwanda dans la procédure que les rwanda risque une fois de plus de mettre en place c'est avec cornet nanga l'afc et toute sa suite dans quelle mesure parce qu'aujourd'hui cornet nanga ne se reconnaît pas il dit n'est pas être concerné par ce qui se passe à lwanda est-ce que vous voyez un tout petit pcg cornet nanga sera en train d'agir toujours en république démocratique du congo bénéficiant toujours du soutien du rwanda et là le rwanda indirectement sera toujours en train de mener les opérations militaire sur les sols congolais et pourtant normalement officiellement il vous dit j'ai déjà signé le cc l'effet je ne supplie en république démocratique du congo mais tant qu'il ya les cornet nanga il ya les sultans lima kenga il ya les viennes kazahama il ya les magloire par le courrier les autres tous ces gens là ils vont seront toujours en train d'agir disant qu'ils ne sont pas concernés par ce que le rwanda a conclu comme accord avec le gouvernement congolais ça c'est aussi une stratégie de l'ennemi donc il faut faire attention ce qui a été fait à lwanda parlant d'un cc l'effet ça ne veut pas dire que sur le terrain on va obtenir ce cc l'effet les affrontements vont continuer surtout avec le wazalendo et je suis certain qu'ils connaissent qui qu'ils sont au courant directement de ces stratégies que l'ennemi pourra utiliser d'ici là je suis convaincu que le wazalendo connaissent toutes ces stratégies voilà pourquoi mesdames et messieurs quand il y aura les éventualités encore une fois en termes d'offensif les frdc sont pas les fardes c'est parce que les fardes c'est on le voit beaucoup plus dans une posture beaucoup plus officielle dès lors que le gouvernement décide de prendre une démarche qui vise à permettre à ce qu'il y ait la quiétude dans toutes ces zones sans pour autant passer par la voie militaire les fardes c'est là on les voit respecter tout ce qui est décidé sur le plan politique et diplomatique mais les wazalendo je l'ai toujours dit elles ne sont pas concernés par ces histoires là par ces démarches diplomatiques ou politiques voilà donc les wazalendo seront toujours là un trait de répondre aux différentes éventualités de l'ennemi car l'ennemi va attaquer ils vont réagir pourquoi pas et aussi attaquer l'ennemi parce qu'on ne s'est pas interdit ils sont censés comme c'est une mission à qui se sont eux mêmes données et surtout dans la compte des dispositifs constitutionnels donc ils vont agir dans les cadres pirement légal l'article 63 est clair par rapport à ça même l'article 64 parce qu'aujourd'hui la tendance qui est donnée c'est que c'est un groupe des gens qui veulent prendre les pouvoirs par la force l'article 64 de la constitution interdit en tout cas toute prise des pouvoirs par la force voilà pourquoi les peuples est demandé à barrer la route à un groupe pareil comme c'est le cas avec l'afc de corne nanga bien qu'ils peuvent avoir d'autres intentions au delà de ce qu'ils sont en train d'évoquer comme la prise du pouvoir parce qu'elles mêmes sont au sont conscients qu'ils ne font qu'ils ne peuvent pas piétiner les soldes de kinshasa ils ne peuvent pas prendre toute la république démocratique du congo avec cette rébellion dans la mesure où l'air saigné quand je dis leur seigneur donc c'est là qu'ils sont en train de les soutenir les multinationales voire même toutes ces grandes puissances qui sont derrière ces gens parce que ces grandes puissances n'ont jamais cédé ces gens c'est laisser le gouvernement les pauvres les régimes de tshisekedi ils collaborent avec les régimes de tshisekedi sauf qu'ils veulent justement piller la république démocratique du congo en passant par une voie officiaise voilà pourquoi aujourd'hui le corne nanga savent qu'ils ne peuvent pas y arriver et s'ils osent encore une fois accentuer leur pression à un certain moment vous verrez cette communauté internationale venir avec un autre langage pour dire non stopper cesser le fait je ne sais pas quelle autre forme des conventions qui peut intervenir alors déjà il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui c'est vrai laisser les faits a été décidé à louanda mais je répète la fc des courriers nanga comme il dit qu'il n'est pas concerné non à vous dit n'est pas concerné par tout ce qui s'est fait à louanda facilement il va continuer avec ses opérations surtout que cette trêve dite humanitaire tend vers sa fin mais vous même vous connaissez qu'il n'y a jamais eu des assistances humanitaires alors la trêve peut prendre fin c'est tout à fait normal et puis les opérations militaires continue de part et d'autre donc il ne faut pas croire à ce qui a été dit bien au contraire les rois n'a risqué encore une fois de nous piéger 10 ans que vous voyez les phares décès elles sont encore elles sont entrées d'attaquer son décès dd elle continue avec les opérations militaires et pourtant c'est les rois qui est toujours derrière le m23 afc qui agissent en attaquant les fr dc et le wazalendo il faut faire très attention moi je pense bien que c'est ça même la la tendance que l'impression plutôt que c'est cette affaire donne donc si les plans diplomatiques nous ne sommes pas encore satisfaits mais ce qui a été décidé bien que d'une part les rwanda vient et se présente comme l'agresseur de la république démocratique du congo enseignant ccc les faits depuis qu'il avait accepté de se retrouver sur une même table parce qu'on discute passer les différents on discute sur l'insécurité persistante dans toutes les parties dans la partie est de la république démocratique du combat tous ces territoires les rwanda vient il se présente en tant que qui a tant qu'agresseur c'est ça la réponse peut-être je ne le vois pas venir avec une autre casquette à à part celle-là il ya aussi l'ouganda parce que l'ouganda joue toujours les double g récemment la grande réunion de m23 c'était donc en quelque sorte un conclave qui a été effectué à kampala en Ouganda donc ce week-end Kormé Nanga n'était pas au pays il était à la kampala pour cette pour ses conclaves voilà des sauts de ce mouvement les magloire par le coup les pertes à des six mois ont fait semblant d'aller pour assister dans un meeting populaire précédé par un match des matchs de football mais on n'a pas vu Kormé Nanga et d'autres figures aussi emblématiques de cette rébellion parce que magloire par le coup les autres voulaient passer par une communion parfaite avec la population voilà pourquoi magloire par le coup même s'est illustré en parlant les langues locales parce qu'il voulait montrer combien de fois il maîtrise tous les enjeux il maîtrise aussi les besoins primaires de toutes ses populations parce que c'est pour essayer une façon d'attirer encore une fois la sympathie de la population envers eux ils ont un simple effet le week-end dernier alors pour Kormé Nanga les fêtes pour lui parce qu'il était à Kampala dans un conclave parce qu'ils doivent se fixer d'autres objectifs et aujourd'hui moi je pense bien qu'on doit faire très attention c'est vrai on a beaucoup parlé Kaka mais on a on a traité de tous les mots oui il mérite tout ça c'est tout à fait normal mais il y a un autre danger que nous sommes en train de minimiser ou soit que nous sommes en train d'ignorer surtout le gouvernement congolais aujourd'hui Mousset Veni est en train de prendre le leadership de cette rébellion il veut prendre le contrôle de la région des grands lacs en ce moment des conflits ça et là des conflits armés Mousset Veni comme le conclave de l'AFC de Kormé Nanga il se retrouve à Kampala c'était une grande réunion où des directives doivent être fixées parce que diplomatiquement ils doivent avoir des arguments aussi nécessaires tenant compte de toutes les sanctions qui les ont frappées de l'Union Européenne des Etats-Unis d'Amérique alors ils veulent aussi avoir une réponse sur le plan diplomatique pousser ces organisations continentales l'Union Européenne même les Etats-Unis enfin d'alléger un tout petit peu tout ce qu'ils ont pris comme Mésir contre Kormé Nanga et sa suite c'est ça d'abord la première stratégie la deuxième c'est de venir avec un autre discours parce qu'ils sont au courant qu'il y a des démarches diplomatiques entre Kinshasa et Kigali bien que Kigali soit toujours derrière Kigali agit toujours sur le label M23 mais la tendance est de montrer encore une fois qu'ils sont en train de peser donc ils veulent avoir un langage beaucoup plus diplomatique qui va pousser Kinshasa à céder à l'ère des idées ratales qui va aussi pousser l'Union Européenne et les Etats-Unis à cesser avec tout ce qu'ils ont pris comme sanctions contre ces gens-là, les Kormé Nanga et... d'autres compatriotes malheureusement qui ont pris la voie des... une voie qui n'est pas aussi encouragée la voie des armes en train de massacrer leurs semblables ce sont les Congolais comme eux qui sont en train de mourir et d'autres sont en train de passer des très mauvais moments dans les différents camps des déplacés voilà mesdames et messieurs ce que ça représente donc au-delà du fait aujourd'hui de voir Korné Nanga et sa suite poursuivre avec leurs opérations militaires ils veulent toujours obtenir, se retrouver sur une même table avec le gouvernement congolais c'est ça l'objectif principal d'autres, tout ce qu'ils sont en train de nous dire qu'ils vont à la Kinshasa ça n'a rien à voir avec ça ils veulent se retrouver sur une même table avec le gouvernement congolais pour que tous ces frustrés politiques, tous ces frustrés économiques se retrouvent encore une fois à la mangeoire ils veulent intégrer les institutions de la république ils veulent aussi récupérer leurs carrés miniers qui ont été aussi confisqués par quelques dignitaires, ça il faut être clair quelques dignitaires du régime actuel et voilà donc, pour Korné Nanga, ça c'est personnel ma gloire par vous que c'est personnel les Bertrand Bissimoua, ils ont toujours ces séquelles-là depuis l'AFDL l'AFDL c'était les Bertrand Bissimoua, les Maikenga les mêmes gens, les Vianney Kazarama ils étaient avec l'AFDL c'est eux-mêmes qui ont abandonné la lutte avec Mouzet parce qu'après la lutte, après la conquête du pouvoir il fallait maintenant passer par une réorganisation de la nation la refondation de l'état congolais alors, au lieu de se lancer dans cette logique ils avaient encore une fois pris les armes sous le format RCD nous sommes en août 1998 et après, ils sont revenus encore une fois RCD avec les Gilles Mouteboussi, les Laurent Kounda rappelez-vous de toute cette bande au site Kivu, au nord Kivu même dans la province du Manima parce qu'ils avaient aussi quelques figures emblématiques dans la politique les Alexitamboumwamba pour ne pas aussi les citer dans la province, l'ex-province orientale toute cette province, les RCD étaient présents alors, après les RCD, il y avait la transition jusqu'à ce que nous sommes partis aux élections de 2006 ils sont revenus en 2007 une année après les élections 2007, ils ont commencé avec le CNDP et là, c'était Laurent Kounda qui était aux avant-postes après, vous les avez vu mesdames et messieurs rappelez-vous, les mêmes figures qui changent tout simplement de Varese mais ce sont les mêmes gens des fois, ils peuvent changer aussi le nom de leur mouvement mais ce sont les mêmes personnes ils sont revenus encore une fois en 2012, 2012, 2013 pour les mêmes revendications et voilà encore, c'est les mêmes personnes donc, ils sont toujours c'est ce qu'est la rébellion ils ne se sentent pas à l'aise donc, ils ne peuvent pas faire même 3 mois en train de vivre comme les autres ils doivent tout simplement être dans la brousse en train de tirer l'air semblable ils l'ont fait, tous ces bêtambissimes comme je viens de les citer les magloirs ont d'autres problèmes et leur problème, c'est pirement privé je vous assure, pirement privé ça n'a rien à voir avec la République Démocratique du Congo alors, pour se retrouver, comme ils étaient déjà dans le filet de la justice à tout moment, on pouvait les appréhender voilà, ils sont en train de créer des histoires qui n'ont ni tête ni qu'elles ils sont en train de les faire aujourd'hui donc, ils ne sont surtout pas étonnés de les voir en train d'agir comme ils le font aujourd'hui mais ce que nous devons plutôt faire c'est de prendre tout ça en compte parce que tout ce qu'ils sont en train de faire ils veulent aussi c'est se donner de la valeur ils sont en train de multiplier des stratégies sous la conduite de Monséveni le président ougandais, je vous assure sous la conduite de Monséveni voilà pourquoi je vous ai dit Monséveni est en train de jouer le rôle qu'il a toujours eu depuis 1900 depuis 1989 je crois bien parce qu'il avait, c'est lui qui a formé Cagame dans tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui il a hébergé les rebelles rwandais actuellement c'est les partis tués au pouvoir au Rwanda les FPL logés au Rwanda, disons en Ouganda formés par Monséveni Monséveni lui-même leur avait donné des tactiques pour renverser les régimes de Abiyarimana avec le génocide en 1994 et après, il avait fabriqué beaucoup d'histoires où la société civile qui est là le pouvoir revient au civil mais Cagame, il avait récupéré le pouvoir parce que dans toutes ces années-là il était vice-président au Rwanda 2000, il prend le pouvoir officiellement et aujourd'hui il est en train de régner un mètre personne ne peut dire un mot car Cagame a déjà pris une décision voilà, ça continue mesdames et messieurs voilà pourquoi nous devons être très vigilants il ne faut plus traiter Monséveni avec trop de légèreté comme ça s'est fait aujourd'hui Monséveni est très dangéré même plus que Cagame parce que c'est lui le maître de Paul Cagame alors, je ne sais pas si nous allons continuer toujours à être très dire envers Cagame oui, on peut continuer surtout tout en tant que nous sommes dire envers Cagame à 60% à nous d'être plus dire face à Monséveni même jusqu'à 80% parce que c'est lui le maître il est très risé, très risé je vous assure donc à tout moment il peut nous dribbler et d'ailleurs il est en train de le faire il héberge les rebelles sur lui c'est là où ils organisent des réunions et puis il va venir pour nous dire nous sommes en opération conjointe avec vous contre les ZIF est-ce que vous trouvez ça normal ? alors, supposons, bien que nous ne souhaitons pas que le CM23 progresse dans le territoire de Loubéo jusqu'à ce qu'ils font jonction avec les ZIF quel sera le discours de Monséveni ? là on va conclire en disant donc tout ce qui est en train de faire avec nous dans Bémi c'est aussi derrière tous ces massacres ça sera ça le discours voilà donc il faut être très vigilant par rapport à tout ce qui se passe parce que c'est très complexe et nous ne pensons surtout pas qu'il y ait beaucoup des des processus voilà qui peuvent nous pousser à ne pas aussi rester très vigilant à rester très très déterminé surtout que comme je le disais ces Ouzalendo ont compris tous ces jeux là parce que dès lors qu'il y a des sanctions qui sont prises par quelques puissances occidentales contre certains cadres de ces Ouzalendo qui aujourd'hui sont en train de faire un travail patriotique mais ont pas de sanctions contrées et parce qu'ils sont en train d'étouffer les plans qu'ils veulent mettre en place c'est ça le problème voilà pourquoi ils veulent sanctionner des gens mais vous pouvez sanctionner tous ces gens tous ces responsables mais il y a d'autres c'est en tout cas toute une chaîne ils vont suivre ils vont continuer avec la même idéologie parce que je l'ai dit les pouvoirs que les Ouzalendo ont aujourd'hui les vrais Ouzalendo pas les faux qui tracassent la population dans les milliers urbains les vrais qui sont sur les lignes de fond leur pouvoir c'est dans la constitution l'article 63 qui donne au Congrès cette possibilité de prendre même les armes quand il s'agit de défendre les pays vous pouvez vous avez cette possibilité l'article 63 de la constitution l'a dit on a aussi l'article 64 qui nous demande de faire échec à tout groupe d'individus ou un individu qui veut prendre le pouvoir par la force ou soit qu'il exerce en violation des dispositifs constitutionnels ça c'est la constitution qui l'a dit alors quand les congolais appliquent cela en quoi cela peut vous gêner mesdames et messieurs nous arrivons à la fin de cette émission nous vous disons une fois de plus merci de nous avoir suivis nous sommes au plus de 143 9 98 70 43 14 plus de 143 9 98 73 vendée 43 14 on va se retrouver toujours cette semaine pour d'autres actualités à décrypter merci